Et si l'on change désormais la donne, le groupe Divine 4.0 c'est un bar restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0 c'est une explosion de papilles, c'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0 quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Je vous accueille donc avec ce sujet. On vous a vu entre guillemets au four et au moulin concernant l'élection du nouveau président de l'ordre national des médecins au Cameroun. On a même soupçonné que vous souteniez un candidat en personne du professeur Essomba, le directeur de l'hôpital La Quintinia Douala. Malheureusement, il n'est pas passé, s'il s'agit plutôt du docteur Rodolphe Foncoua, qui est le nouveau président de l'ordre des médecins au Cameroun. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Lémi Lobé ? L'insouciance. L'insouciance et la recrudescence de la culture du vote tribaliste. Parce que ces gens qui viennent de voter... Parce que vous mettez dans votre tribaliste. Oui, les gens votent le candidat de leur ethnie. S'ils font quoi être élus, pour moi ça ne fait aucun doute. C'est bien parce que l'ordre est essentiellement les militants de l'ordre. Vous vous voyez le tribalisme partout ? Oui, mais le tribalisme est dans nos vies partout justement. Il détermine beaucoup de choses et contribue à de nombreuses erreurs. Un ordre technique, comme l'ordre des médecins, un ordre qui impacte autant dans nos vies, parce qu'il s'agit de notre santé et de l'organisation des praticiens de la santé et de la santé publique. Cet ordre-là doit se montrer exemplaire à plusieurs titres. Exemplaire y compris dans le choix de ses propres dirigeants. Si, je ne sais pas si ceux qui ont voté font quoi, auraient pu voter un Nesomba, candidat à l'élection présidentielle, avec un procès au tribunal de première instance de Douala pour complicité d'homicide involontaire ? Est-ce que ceux qui ont voté font quoi là hier ? Si c'était Nesomba qui était candidat à l'élection présidentielle, avec un tel profil, c'est-à-dire qu'il y a une poursuite judiciaire qui dort au tribunal. Est-ce qu'il a déjà été condamné ? Il n'est pas condamné, il a une présomption d'innocence. L'autre face, c'est qu'il a aussi une présomption de culpabilité. Lorsque vous êtes poursuivi parce qu'il y a eu un transfert malencontreux d'un militaire Duby qui était référencé à l'hôpital La Quintini, mais qui s'est retrouvé dans une clinique privée à être opéré là-bas, et le procureur poursuit parce que le plateau technique dit qu'il n'était pas adapté pour soigner ce militaire qui est décédé et la famille a porté plainte. Vous avez un collègue qui est dans cette situation, qui peut être condamné à tout moment, autant que je souhaite qu'il ne le soit pas du tout, mais vous préférez élire ce monsieur-là en lieu de place de ceux qui n'ont aucun problème d'intégrité morale. Ça c'est d'un. De deux, nous sommes... dans la promotion de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance doit intégrer des éléments stabilisants, comme la rotation. L'ordre est dirigé depuis sa création par la chambre des médecins, ou le collège des médecins privés laïcs. Ça a commencé par le professeur Isumba, ensuite Mouna, ensuite Sanjion, qui sont tous des privés. Il y a deux autres chambres. Il y a le collège des fonctionnaires et des militaires, et il y a le collège des privés confessionnels. Ces deux autres collèges n'ont jamais dirigé l'ordre. N'était-il pas sain d'esprit que l'on organise la rotation dès lors que dans le collège... Ce n'est pas un problème de démocratie, c'est une... Justement, c'est un problème... C'est un problème de démocratie, et c'est un problème pour montrer que la démocratie doit être organisée pour que les objectifs élitistes, les objectifs qui élèvent la société soient atteints. C'est compris. Nous savons que la démocratie au Nigeria... Oui, nous savons que la démocratie au Nigeria a amené, et même les Nigériens, à s'organiser de telle sorte que quand le président est musulman, que le vice-président est chrétien, et inversement, tout ça, ce sont des arrangements qui se font à l'intérieur des systèmes démocratiques pour permettre d'obtenir des meilleurs résultats. Je suis désolé, chers frères, médecins, vous venez de nous montrer jusqu'à quel point vous êtes inconséquents dans la conduite des affaires. Et c'est comme ça que demain, vous allez vous prendre quand d'autres caménaux ne vont faire preuve d'inconséquence en demandant d'élire par exemple le fils du président. On va payer d'autres invités. Et s'ils l'ont changé désormais la donne ? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson s'ilure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.